Il s'agit d'une femme de 62 ans avec une lésion cystique et solide située dans la tête du pancréas, le plus probablement une TIPMP. Une pancréatico-duodénectomie a été recommandée pour cette patiente due au potentiel de transformation maligne de cette lésion. Pour faciliter la résection de la tête du pancréas, le pancréas sera transéqué au niveau du col. Le duodénome sera reséqué en bloc avec la partie distale de l'antre gastrique et une courte partie du géginome proximal. Le canal hépatique commun sera transéqué et le colédoque sera reséqué en bloc avec la vésicule biliaire. Une attention particulière est portée à la première branche géjunale de la veine mésentérique supérieure et à sa position par rapport au processus inciné du pancréas. Cette branche sera préservée lors de la chirurgie. La reconstruction devra inclure une pancréatico-géjunostomie, une hépatico-géjunostomie et une gastro-géjunostomie. Le canal pancréatique du pancréas résiduel ainsi que le canal hépatique seront anastomosés au géjunome. La paroi postérieure de l'estomac sera ensuite anastomosée à une anse géjunale un peu plus distalement. La paroi postérieure de l'estomac sera présente.